On a essayé de, évidemment, lorsqu'on a choisi il y a deux ans, en accord avec, c'était un petit peu avec la DRAC, cette thématique pour le 400e anniversaire de la mort de Shakespeare, on se trouve face à des centaines de films dans le cinéma mondial. Alors si on se limite au cinéma britannique, il n'y en a plus que la moitié, et dans cette moitié il a fallu faire un choix. Le choix, d'abord, est dicté par ce qui est accessible, on peut trouver des copies. Dans un certain cas, il fallait retrouver des copies sous-titrées, ce qui n'était pas évident. Comme d'habitude, on a été obligé de sous-titrer un certain nombre de films, et le travail n'est pas fini, puisque pas plus tard qu'il reçoit, il y avait encore des problèmes sur un sous-titrage. Et donc, les grands noms de l'adaptation de Shakespeare, c'est, il y a l'américain Welles, Orson Welles, qui a fait des adaptations qui ne sont pas véritablement britanniques, mais son Chines at Midnight est une coproduction internationale, et probablement, à mon avis, le plus achevé de ces films shakespeariens. Il y a, alors, à la fois des films qui sont des adaptations de pièces, et des films sur l'interprétation et le monde élisabétain, et l'interprétation, comme le film de James Ivory, Shakespeare, Walla, qui est un film rare aujourd'hui. C'est un film, la première fois que je l'ai projeté, c'était dans un tout petit festival, c'était en 1967, et c'était à l'époque les Cahiers du cinéma qui avaient sorti ça, qui avaient découvert ce Shakespeare, Walla, qui raconte les pérégrinations d'une troupe britannique qui jouait en Inde avant l'indépendance, et qui, après l'indépendance, découvre que son public a disparu, et qu'ils ne peuvent pas concurrencer Bollywood naissant. En gros, c'est ça. Et donc, c'est la déliquescence, peu à peu, de cette troupe de théâtre qui continue à essayer de jouer dans les coins les plus reculés de l'Inde, mais qui se trouve face à un public qui comprend de moins en moins ce qu'ils veulent lui proposer. Et donc, ce choc de culture-là, qui donne un beau film en noir et blanc, qui est d'ailleurs le premier long-métrage de James Ivory. Bien évidemment, un autre auteur, c'est Branagh. Branagh, que, une fois de plus, nous avons essayé de faire venir, mais Branagh est un homme qui fait du cinéma comme acteur, du cinéma comme metteur en scène, du théâtre comme acteur et comme metteur en scène, et qui est donc sur tous les fronts. Et c'est la troisième fois que je le sollicite, la troisième fois qu'il répond que, ah non, il était sur une pièce de théâtre à ce moment-là. Donc, pas de Branagh, une fois de plus. Et comme je l'ai dit, c'était la dernière chance, je crois. Après, on renoncera à Branagh. Bon. Donc, beaucoup de bruit pour rien. Deux comédies de Branagh, Peine d'amour perdue et Beaucoup de bruit pour rien. Évidemment, on ne peut pas ignorer Laurence Olivier, et donc, c'est son Hamlet, c'est-à-dire une interprétation mythique de la pièce, avec Laurence Olivier lui-même, qui sera montrée. Bien évidemment, Laurence Olivier n'est plus là, mais sa petite-fille sera là. Roméo-Juliette, c'est... Alors, il y a aussi d'innombrables adaptations. On a choisi... Enfin, c'est ma préférée, celle de Castellani. Il y en a eu d'autres depuis, même des interprétations très décoiffantes, comme celle de Baz-Lurman, l'Australien. Et des choses aussi qui sont des créations à propos de Shakespeare, comme les appellent Colette, mais qui... Rosencrantz et Guildenstern, c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce sont deux personnages, deux copains d'études de Hamlet, qui apparaissent dans la pièce, enfin, qui sont toujours attendus dans la pièce, et qui doivent tirer Hamlet de ce qu'on estime être sa torpeur, sa dépression, etc. Et c'est donc l'épopée picaresque de ces deux individus qui se rendent à la... Donc, toute la pièce est vue de langue de Rosencrantz et Guildenstern, qui sont des personnages extrêmement secondaires dans la pièce. Et ça donne un film vraiment étonnant. C'était d'abord une pièce de Tom Stoppard. Tom Stoppard aussi, c'est quelqu'un qu'on a sollicité, mais en cette année shakespearienne, tous les metteurs en scène shakespeariens sont sollicités à travers le monde, et lui monte une pièce à New York à ce moment-là. Donc, il a dit, pas de Tom Stoppard. Donc, ça faisait un autre invité qui nous filait entre les doigts. Il y a des choses assez surprenantes, comme le All Night Long, qui est une transposition complète d'Othello dans une boîte de jazz londonienne. Et c'est un film de Basil Derden, qui est un cinéaste un peu oublié aujourd'hui, mais qui fut important dans le cinéma britannique des années 60 et 70. Il y a le Shakespeare in Love de John Madden, qui a été déjà un grand succès, mais qu'on repasse parce qu'il y a une demande, notamment au niveau des établissements scolaires. Il y a évidemment un montage d'animation conçu et réalisé par Alexis Huneau qui a déjà été l'invité du festival l'année de Barry Purvis et Alexis Huneau présentera donc un montage des films d'animation réalisés sur les pièces de Shakespeare et notamment son petit court-métrage Next qui a débuté sa carrière. Mais peut-être, Dominique, vous voudriez en parler ? Je voudrais juste dire deux mots des films d'animation dans le festival. Signifier que dans le monde des festivals, on a d'un côté bien le clivage marqué entre les films en prise de vue réelle et les festivals de films d'animation. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est d'introduire le cinéma d'animation dans ce festival. Au fil des années, on lui a trouvé sa place. C'est vraiment... Ça aurait été dommage de s'en priver. Le cinéma d'animation britannique est un incontournable. Voilà, que dire de plus ? On a reçu il y a quelques années Barry Purvis qui est vraiment l'orfèvre du cinéma d'animation marionnette. On a reçu Tom Moore qui est dans le volet très, très, très contemporain du cinéma de dessin animé d'inspiration celte. Et puis, on a reçu il y a deux ans Peter Lord, le grand farceur et les studios Hartmann avec cet humour tellement britannique. Et donc là, on a fait une commande. Il n'y a pas d'autre mot à Alexis Huneau qui est vraiment un incontournable aussi du cinéma d'animation qui va faire cette présentation-là. Et donc, il y a prévu une projection commentée, enfin une conférence projection. Tout à fait. On appelle ça conférence mais ce sera largement illustré d'extrait. Donc, il y a deux temps, une séance à 14h le vendredi destinée aux scolaires mais évidemment ouvertes à tous et puis une séance à 18h plus particulièrement pour le vendredi. Le public visé au niveau des scolaires, c'est à partir du collège. Bon, de la même façon, il y a une autre conférence qui est de Philippe Pilar. Philippe Pilar est quelqu'un que vous connaissez sans doute parce qu'il est déjà venu bien des fois ici qui est un spécialiste du cinéma britannique qui a fait d'innombrables portraits de cinéastes britanniques pour la télévision et qui est aussi l'auteur de livres et notamment d'un Shakespeare au cinéma. Donc, il sera là pour à la fois présenter sa conférence illustrée, un petit peu comme Alexis Huneau, et participer à la table ronde dont on parlera tout à l'heure. Et la séance de dédicaces, oui, alors, il y a aussi, et c'est inscrit dans le programme, le mercredi 9, une rencontre et dédicaces des livres et revues, etc. Ah pardon, ça c'est pas bon. C'est samedi 12, samedi 12, samedi 12 à 17h30. Sous-titrage ST' 501